Salut la famille européenne et bienvenue sur la chaîne OM Football Club avec Pat Demars. Donc là je vais faire une vidéo spéciale sur la vente OM, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer ou de ce qui se passera dans les jours, les semaines, les mois à venir. Donc tout le monde sait qu'on aimerait tous voir l'OM changer de propriétaire et ça c'est le rêve de nombreux supporters. On estime tous que Franck McCourt n'a plus les moyens ni l'envie de Misegro pour aider le club marseillais à remporter la Ligue des Champions comme il l'avait promis au départ avec son Champions Project. Donc suivant les résultats, les rumeurs sur leur achat du club, ça fleurit toujours, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Même si cela fait désormais plus de 3 ans que ça dure et absolument tout rien de concret ne s'est produit pour l'achat de l'OM. Récemment, encore il y a eu des informations qui sont apparues pour expliquer que le PIF, l'Arabie Saoudite, prévoyait une grande annonce lors d'un forum sur ses investissements. Ou bien encore l'avocat Poulmer, spécialisé dans le sport, il a laissé entendre que des intérêts étrangers tournaient autour de l'OM sans en dire plus en raison du secret professionnel que lui doit tenir. Et sans non plus démentir le fait que c'était monnaie courante chez les clubs français. De son côté, il y a Thibaut Vézirian qui annonce toujours que le club pour lui est déjà vendu. Et même que d'autres investisseurs ont tenté de le racheter à Franck Maccourt alors que la transaction était déjà en cours. Donc, il y a toujours un épais brouillard qui reste trop longtemps pour Daniel Riolo qui, pour lui, a tenu un rebondur sur ses récentes informations. Pour le consultant de RMC, la situation pour lui n'a absolument pas changé durant ces derniers mois. Pour lui, à savoir qu'il n'y a toujours aucun intérêt concret pour le rachat de l'OM, que personne ne s'est manifesté. Et que si c'était le cas, il y aurait eu déjà fort à parier que Franck Maccourt demanderait des sommes déjà très importantes afin de faire une grosse opération financière juteuse avec un club qui lui a déjà énormément coûté d'argent pour le moment. Donc, selon Poulmer, selon Riolo plutôt, Poulmer, lui, il n'a rien dit. Mais comme il dit, il sait que l'OM est à vendre mais qu'il n'y en a réellement aucun acheteur et que Maccourt te demande trop d'argent. Cela, pour lui, ça fait des mois qu'on le dit. Il vaut mieux appeler Poulmer pour parler triathlon, a dit Daniel Riolo en conférence à la passion de l'avocat pour le sport qu'il pratique, le triathlon. Donc, plus que la gourmandise qu'à Franck Maccourt, qui peut aussi se comprendre en cas d'intérêt étranger, très fortuné, c'est surtout le fait que certains éventuels investisseurs n'aient pas vraiment encore toqué à la porte du business mass de Franck Maccourt qui a le don d'interpeller ceux qui doutent réellement de l'imminence de la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite. Donc, voilà, c'est toujours pareil, c'est pour parler, on attend toujours quand est-ce que la vente va venir, si la vente va se faire. Donc, il y avait un forum, comme je l'ai dit au début, et normalement, ils avaient dit que le 6 ou le 7 février, on aurait dû avoir une réponse. Seulement le 6 ou le 7 février, c'est-à-dire hier, ou avant-hier, ou encore avant-hier, on n'a pas eu de réponse. Donc, pour l'instant, c'est le stand-by, on n'en sait toujours rien sur la vente de l'OM. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, un jour, Franck Maccourt sera décidé à vendre l'OM. L'OM de Marseille, à quel prix, on ne sait pas, quand, on ne sait pas, mais bon, on est toujours en attente, et en alerte de savoir quand il faut que ma courte sera décidée à vendre l'Olympique de Marseille. Donc, voilà, si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce, d'activer la cloche, et de vous abonner à la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage. Avec mon ami, le guerrier de la rue. Sur ce, la famille, toujours, França OM. Merci. Merci.